Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA et qu'à flip feu c'est Crier Terre. On est contre Upper Mage, Osamoda, Steamer et pour l'instant on n'a pas de cote. Ok. Bon la map n'est pas évidente, là souvent cette map elle me met un peu en difficulté parce que c'est compliqué de passer les goulets d'étranglement au centre. Le Steamer joue vraiment Xel, ça va être un peu relou au niveau du placement, il va pouvoir le rétablir un peu comme il veut. On a Tacheté Pre-Tech sur le Steam, Dorygami Pre-Tech sur Osa et Dorygami Pre-Tech sur Upper, ok. Bon ils ont juste triple Pre-Tech et le combo Tacheté-Dorygami, ok. Bon alors le Osamoda pour moi c'est un peu de la chimie noire actuellement. le fonctionnement de la classe, il faudra que je bosse un peu tout ça. On va y aller comme ça. Comme ça, je vais me faire une Prémo ici. Ok. Je regarde un petit peu les modes, ok c'est assez tanky sur l'Osa, un peu moins sur le Steam mais correct. Le Steam n'a pas de récris, il y a très peu d'esquive PA en face globalement. Le Soleil Rodeur Potentiel, bon c'est Steamer, Hopper, on va dire les deux mais avec une capacité d'érosion assez faible. Ça c'est intéressant à noter. On va y aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je serais pu mettre des PM Oxel en vrai. Ça serait bien que j'avance mais il ne faut pas non plus que je m'expose de trop. Je vais aller comme ça, on va mettre ça là. Tac. Là je suis full PV. J'aurais dû me caler sur la case de la Prémo. Normalement j'envoie l'épée du Sacri mais là je ne vais pas avoir assez de mobilité. Oh, quoique aussi ça peut le faire. On va voir si l'Upper se... Ah oui d'accord. Ça tape fort les classes. Bon, j'ai voulu dire, vas-y, il faut que j'expose pas trop le chaton et tout. Mais c'est vrai que les Uppers, de toute façon ça touche un peu ce que ça veut ou ça veut. D'accord, donc il casse la distance directe. En vrai ça m'arrange presque. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ether, ok. Ok, alors ça c'est assez étonnant. On va y aller comme ça, comme ça. Je pense que je vais avancer à fond. Je vais me Pact. Non, je ne vais pas Pact en vrai. Je vais plutôt Perfusion. On va lâcher une Épée par là. Et une Maîtrise d'Arme. Et l'Épée va péter ça. Et caler l'Épée A pour le Xel. Bon, l'Upper a l'air assez dangereux en vrai. L'Ossa, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Beaucoup d'Esquive, PM peut-être. Ouais, peut-être un mode Feu ou un mode O, mais plutôt Feu, j'ai l'impression. O, d'accord. C'est ce qu'il me semblait. Ok, viens chercher les K-Flip. Bon, pour l'instant, ce n'est pas dramatique, ça va. Des tacles. Ouais. Le Steamer qui va jouer Batiscaf. Bon, j'ai l'impression que ça va être Ossa, Hopper, les sources de DPS principales. Les R.S. sont à peu près équivalentes sur les deux. Peut-être partir en double focus en vrai. Ok, moi j'arrive là. Il faut que je joue vite. On va venir caler ça comme ça. Ça ici. Ça crie qu'il y a un peu loin malheureusement. Oh, quoique. Voilà, on va faire ça. On va venir chercher une petite Momif. Retrait en zone. On va quand même casser comme on peut le Steamer. Il y a du retrait à l'Ossa. J'aurais pu m'arranger pour caler mon ébène. Mais j'avais pas la ligne de vue qui m'arrangeait. J'aurais pu venir au calme de l'Ossa typiquement. Prendre l'ébène kak et caler l'ébène sur le Steam. Mais le Steam c'est pas le focus que je veux en fait. Donc je préfère garder mon ébène pour mettre sur Ossa ou Hopper. Bon là j'ai quand même un écaflip en retour d'Odora qui va avoir une belle zone. Il n'y a pas de récris sur ni l'Oper ni l'Ossa. Bon mon écaflip il est un peu en danger. Mais on va voir pour se déterceler comme on peut. J'ai même de la zone... Ah oui d'accord. Eh bah intéressant. Bon il booste. En vrai. Je vais go comme ça je pense. Je vais jouer à l'érosion donc je m'en fous de taper sur son ivoire. Pas de flamiche malheureux. Enfin pas de tromperie. On va y aller comme ça. Ah j'ai pas eu le temps de bouger. Mais bad. Bon là ça a pris déjà une petite sauce. Mais l'écaflip est vachement exposé. J'aurais voulu le décaler. Bon ça aurait probablement pas changé grand chose en vrai. 13 PA. J'ai un peu peur pour mon éca. J'ai pas beaucoup de res R en plus sur ce mod. C'est un mod que je vais changer. Il sera un peu plus tanki mon éca. Je vais le changer en vrai. Ouh là là. Je vais prendre très très cher. Je crois que j'ai plus d'éca là non ? Aïe. Il faut pas faire ça monsieur. Ok alors par contre j'ai une zone là. Insane. En vrai. On va venir casser. Je le tue presque ça. J'ai envie de tenter un full DPS. Par contre il va me falloir du crit. Non pitié. Non le crit. L'épée qui est au bout du monde. Pourquoi ? J'ai fait 0 crit. C'est pas possible. J'ai 62% sur l'entaille. Et j'ai 52% sur le cac. Bon bah un crit il y avait plus de ça. C'est un peu sad. Évidemment l'épée qui est pas apportée. Oh c'est tellement d'éca. C'est offreux. Non. Du coup bah j'ai plus d'éca. C'est dommage. C'était fine. Et là je vais me faire massacrer. J'ai hésité. J'aurais pu sécuriser l'éca. Sacrifice, transfert de vie et tout. Je me suis dit vas-y il faut jouer un peu quand même au jeu. Oh dommage. Dommage. Ah bah là je me fais détruire. Après c'est quoi c'est le steam ? Bon à 50 pb sur l'écaflip ça va être compliqué quand même. Ah mais oui ça a pris en plus les... Oh mais non mais il y a les pre-take. C'est tellement ça. En vrai je vais y aller comme ça je pense. Tac tac. Des petits retraits stylés. Mais là malheureusement c'est terminé. Ah bah c'est marrant le chaffeur qui me tue bah ça règle la question comme ça. Sade. Sade. Très très sad. Bon voilà. J'ai voulu tenter. Est-ce que j'aurais pu... Non je pouvais pas optimiser plus mon DPS. Sur le sacri j'ai fait un affluit pour casser l'ivoire en taille. Je pouvais pas faire un plus de dégâts. Trin c'est dommage quand même. Ça fait de la peine. Attends 46, 42% de raid c'est beaucoup mais je lui ai mis des belles claques quand même. Alors là le nerf de l'ossa il a pas encore eu lieu. On est encore sur le 2.59. Ça va dégager aussi. Les osas qui mettent des crapauds qui détruisent tout là. Ça c'est prévu également. Là ce qui est sympa c'est le petit sort à version en vrai ça met bien. En vrai on va y aller comme ça je pense. Tric. J'ai toujours ta clé par contre c'est assez relou ça. Après il y a peut-être un monde dans lequel on peut jouer. Le hopper il va ouf. Ah ça va comme ça tiens. En vrai je vais paradoxe. C'est plus simple. Il a encore 9 PA le hopper. What the fuck. On va avoir un petit problème de survie de sa criure je crois. Bon j'ai une mutilation que je pourrais lancer à la fin de mon tour éventuellement. Foreuse il est comme ça lui. En vrai si le sa cri survit il y a peut-être un monde dans lequel il peut se passer une partie encore mais j'y crois moyen. Batiscaf mais attend mais il va me soigner là. Ah non putain ça a soigné mon gzelle. Abusé. Evidemment ça crée de son mafiole ça c'est classique. Ah c'est sad par contre. Ok 6 PA. Il a dû avoir un bouc d'affichage. Je pensais bien que je l'avais un peu râle quand même. Bon lui il va continuer à se full boost. En vrai si j'allais plutôt sur le steam. Il va falloir que je lâche mon meilleur tanking à cela. Ok. 2 PA. On va voir ce qu'on peut faire. Soit je m'acharne à taper la peur. Soit je décale sur le steam en vrai. Les deux options peuvent éventuellement être intéressantes. Vas-y je vais tenter le steam. Je pense que ce sera mieux. On va y aller comme ça. On va faire aversion. Non on va faire transpo. Supplice. Encore une fois supplice. On va y aller comme ça. Et comme ça. Comme ça on tape la foreuse avec. Là on vient se régénérer un petit peu. Peut-être embêter le peur. Je vais la coller en vrai. Je vais la mettre là l'épée. Comme ça le xel va pouvoir bouger facilement. Parce que là je peux faire. Je peux faire tac. Je peux faire tac. Et là j'y prends mon ébène. Il a pris un peu de retrait aussi. L'upper qui se prend encore du retrait. C'est pas trop mal en vrai. Le sacri. Faut le tomber encore. Ça reste un sacri quand même. Ça meurt pas ce truc. Faut le savoir. Si à chaque fois je leur mets un peu de retrait. J'ai préféré partir sur le steam. Parce qu'avec le Batiscaf en fait. Ça met beaucoup trop de tankiness à l'upper. Quand il active le sort de la bâtie. Alors que le steamer. Comme c'est un perso soutien. Il a un peu moins d'outils pour se protéger lui-même. Ok. Il m'a enlevé des dégâts. Vas-y. Ça me met du boubou. Je prends. Je dis oui. Je me fais encore éroder. Mais on va dire que ça booste ma punition. Faut être positif. Et là. Là il y a peut-être un moment dans lequel il se passe un truc. Il continue à se full stack dans tous les sens des boosts. Ça c'est un peu relou. Peut-être que je pense à des buff l'upper en vrai. Le problème de l'Eka c'est que j'étais en GH. Donc en malus reste mêlé. Donc forcément l'upper m'a mis des grosses sauces. Mais là il y a peut-être moyen que ça se passe un peu mieux quand même. Ouais. Alors là je fais la version. Je vais y aller comme ça. Je pense que le choix était good. J'ai bien pris le temps de réfléchir. Mais ça me paraît ok. Je m'en soigne encore le sacré. Et là normalement il y a un monde dans lequel je pétriffe. Je le tue et je booste ma pétriffe. Enfin je momiffe. Je booste ma pétriffe. 3 PA. En vrai de vrai. Soit je maximise les dégâts. Soit le retrait. On va y aller comme ça plutôt. Tac. Ah oui je voulais faire l'inverse. Je voulais remettre le cadran. Ça aurait été bien mieux. Ok bon tranquille. Tranquille. Normalement le sacré reste en vie. Il y a un monde dans lequel on est fine. Bon je pense que là c'est ok. Bah je lui croyais moyen. Quand j'ai vu les cas perdre littéralement ses points de vie en une fraction de seconde. Mais le sacré ne meurt pas. Ceux qui disent que le sacré est détruit depuis le nerf. Moi je trouve qu'avant le nerf c'était maxi broken. Et maintenant c'est fort quoi. Ça reste encore une classe très intéressante. Ça tank de ouf. Je pense que s'ils étaient partis en focus xl. J'aurais beaucoup plus de mal à tenir. Enfin cela dit le sacré il a des outils pour le régène. Mais là le fait de tabasser mon sacré sans trop l'éroder. Bah j'ai juste profité à fond de mon passif. Et ça m'a mis quand même très bien. Je pense que c'est un peu grâce à ça que je gagne en vrai. On va se refaire les petits sorts de boost. Je ne peux pas spécialement me permettre. Je suis taclé. On va y aller comme ça en vrai. J'ai envie de mettre une punition. Je ne sais pas si je lui conviens la pupue. Non ce n'est pas forcément hyper intéressant. Pour l'instant on va juste y aller full. Non juste demi sustain on va dire. Ok. J'ai encore l'épée. Vas-y on va taper le chaff. J'aurais dû me placer autrement pour avoir du téléfrag facile. Ce n'est pas très malin. En vrai si c'est fine. Je peux y aller comme ça. Comme ça. On va faire tech. Ma pétrif elle est à 3. On va faire ça. On va faire un paradoxe pour que le sacré prenne du téléf. Et un petit contre puisqu'il tape en mêlée. Et là on n'est pas trop mal. Je pense que je suis good. Sauf s'il met un sort de zone. Et qu'il clear toutes mes invoques. On s'en met en full PV. Mais je crois que c'est ok. Le Xel 50% R. Normalement il ne se prendra pas de focus. Il est très tanké mon Xelor. Peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas choisi de focus le Xel. C'est ce que je peux comprendre. Parce que c'est vrai que le... Ouais bon le sacré est solide aussi. Non mais c'est pas mal. Je suis assez content d'avoir réussi à tanker ça en vrai. Quand j'ai vu les combos et le crapaud. Ouais putain ce qu'il met sur 50%. Par contre il y a un problème. J'ai des exo res de res mêlée dans mon stuff. Bon. C'est fort. C'est fort mais on ne va rien dire. Parce qu'on joue des trucs très forts aussi. Chacun a le droit. Je vais mettre une petite pupille pour test. Pour la science. Ouais c'est intéressant. C'était pas trop mal. Bon bah écoutez. Petit colis sympatoche. J'espère qu'il vous a plu. Moi c'est mon cas. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez également que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt.